bien bonjour bienvenue dans ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on est lundi 30 janvier ma cuisine est en bazar mais tellement en fait elle avec eux m'ont débarrassé la table hier soir et du coup ben voilà ça se voit quand c'est eux qui est le fin mais je n'en occuperai que ce soir parce que je suis débordée de travail je suis en télétravail même si à chaque fois on me dit quand tu es en formation c'est pas du télétravail peut-être mais en tout cas moi je suis à la maison et je travaille donc pour moi c'est du télétravail là je m'en vais me faire à manger parce qu'il est midi 15 j'ai commencé à travailler ce matin à 8h30 donc j'ai besoin d'une petite pause je ne sais même pas ce que je vais manger je pense que je vais me faire un frillon c'est pas bien mais en fait j'ai que ça sous la main qui soit rapide à faire je me rends compte qu'en fait j'ai vraiment fait les courses que pour les enfants encore cette fois ci donc oui hier j'ai fait les courses vraiment que pour les enfants je suis allée faire les courses avec comme et clairement bah comment vous dire que j'ai pris en fait ce qu'il m'a dit de prendre et je me vais acheter de légumes donc bon j'ai prévu d'y retourner ce soir de toute façon puisque là maintenant j'ai j'ai la voiture de mon frère pour faire des petits trajets cette semaine je vais vous poser j'aime bien en fait prendre le spot est horrible pour ça je suis désolée mais pour moi c'est plus pratique de poser mon téléphone quand même j'ai refait mes ongles je les trouve trop beau en plus bref donc ouais c'est c'était voilà encore des courses pour les enfants mais c'est pas grave on va y retourner ce soir avec la voiture donc comme je disais et essentiellement pour acheter des fruits des légumes et un petit peu de viande quand même j'ai pas fait de menu ce mois ci enfin cette semaine en tout cas c'est vrai qu'en janvier j'ai réussi à tenir trois semaines avec 200 233 euros de course donc j'étais assez contente j'avais fait un menu qui nous a duré sur les trois semaines puisque comme les enfants mangent à la cantine le midi et que moi j'ai fait beaucoup de télétravail donc du coup j'ai pas acheté beaucoup de plats préparés etc j'ai fait souvent j'ai mangé les restes ou des fois j'ai même sauté des repas c'est pas bien mais en fait quand j'ai pas le temps j'ai pas le temps quoi c'est comme ça aujourd'hui je suis même pas maquillée pour vous dire j'ai pris ma douche je me suis habillée et dès que les enfants sont partis à l'école je me suis mise tout de suite à travailler comme je le disais dans le vlog précédent qui arrive bientôt j'ai deux dossiers de prod à préparer cette semaine donc vraiment il faut que je m'active et que je travaille travail 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 je pense que je vais travailler tard le soir et tôt le matin parce que j'ai pas le choix en fait il faut que je me mette un peu la pression là parce que j'ai perdu du temps ces dernières semaines à gérer mon quotidien le fait d'être à la maison c'est vrai que c'était pas évident pour moi j'ai pas trop géré le télétravail justement et je me rends compte à combien c'était pourtant important mais bon c'est pas grave ça va le faire de toute façon je me donnerai les moyens que ça le fasse je vais pas bâcler mon travail pour autant mais voilà là il faut que je mange quand même donc je vais manger du coup je n'ai pas pu mettre à la fin de du vlog précédent je n'ai pas pu mettre la vidéo de l'avant première de d'alibi.com hier mais je l'ai mis sur instagram je l'ai posté en reel donc enfin qui appelle ça les réels donc n'hésitez pas à aller la voir vous avez mon compte instagram dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas même si vous souhaitez pas vous abonner mais au moins si vous voulez voir la vidéo en tout cas elle est disponible là bas c'était vraiment sympa c'est pas super bien filmé parce que voilà elsa elle a fait au mieux moi je gérais marceau donc je j'avais du mal à il était assez enfin je vais pas dire euphorique mais un petit peu excité à l'idée de les voir et tout donc c'est vrai que je préférais gérer marceau du coup c'est elsa qui a filmé alors c'est pas toujours très bien cadré mais honnêtement elle a fait un truc pas mal quand même donc juste que voilà on entend les gars parler autour on voit la tête d'adam à un moment enfin bref c'est comme ça c'est les aléas du dur et du live comme on dit avec des enfants bon je me reprends il est 17h30 je suis dans ma chambre parce que depuis que les enfants sont rentrés et quand je dis les enfants c'est vraiment tous sans exception c'est à dire que elsa a terminé à 14h50 je m'installe je vais me faire un petit tirage de cartes en fait j'ai envie depuis 14h50 qu'elsa est rentré elle ne cesse de me parler tu sais la chambre à maman et puis du coup la chambre à maman et puis la chambre à maman donc je lui dis ok d'accord et c'est vrai que je veux pas m'envoyer le boulet mais au bout d'un moment j'ai fini par lui dire elsa moi j'ai du travail en fait je suis censé bosser jusqu'à 17h30 donc et en fait non j'ai dû arrêter à 17h parce que adam est venu me voir en disant t'inquiète pas maman je vais faire mes devoirs et donc je lui dis ah bah c'est super c'est super gentil et là il rentre dans la chambre il me dit si tu veux je vais faire faire ceux de marceau aussi et donc il a commencé par ceux de marceau mais marceau en général il a une page de lecture à faire et deux mots à écrire et c'est réglé donc ça va très vite et du coup il a fait faire les devoirs de marceau alors que les grands étaient là ils auraient pu s'en occuper et ensuite il a fait ses leçons à lui et lui il avait une leçon d'histoire à apprendre et les grands ont essayé de l'aider honnêtement c'était risible mais à mourir de rire qu'on n'a aucune patience donc en fait il impose ses idées mais si tu devais faire comme ça alors que bah adam lui il savait très bien ce qu'il avait à faire la maîtresse elle lui a expliqué donc bref et en fait au bout d'un moment j'ai fini que je commence à les entendre et là j'entends marceau qui souffle les réponses à adam là je me suis dit bon ok je vais m'en occuper parce qu'il y a un problème en fait ils ont lu la leçon à haute voix et marceau comme il a une bonne mémoire il a enregistré tout de suite et du coup après il lui souffle les réponses donc c'est pas le but c'est pas comme ça qu'il va apprendre donc du coup j'ai arrêté de travailler et puis voilà là on va aller faire quelques petites courses pas grand chose parce que c'est juste de la peintre et je voudrais acheter des légumes et des fruits et puis voilà donc là je vais me faire un petit tirage de café puis après on va partir en course bon les amis je vous reprends jeudi il est 19h15 et ben en fait aujourd'hui j'ai pas du tout travaillé sur mon dossier comment vous dire que je suis déjà méga à la bourre mais alors là alors j'ai pas perdu ma jambe et pas du tout j'ai en fait suivi ma formation puisque techniquement depuis lundi je sèche les cours parce qu'ils sont enregistrés et que je vais avoir la possibilité de les reprendre plus tard mais clairement je séchais les cours et aujourd'hui en fait je me suis rendu compte que l'intervenante qu'on a eu aujourd'hui en fait mes collègues ont annoncé sur le groupe face sur le groupe whatsapp pardon que elle allait parler justement du scénario de notre dossier d'examen et donc je me suis dit ok c'est bon je me connecte donc j'ai suivi les cours clairement là pour aujourd'hui j'ai suivi toute la journée et c'était hyper intéressant j'ai appris plein de trucs j'ai même rajouté un document à mon dossier d'examen il est fait il est sous pdf il est terminé je suis trop contente donc ça c'est nickel et bon il me reste encore à finir mon devis j'ai discuté avec des collègues de formation qui visiblement ne sont pas plus avancés que moi il y en a même qui sont plus en retard que moi donc ça me rassure un petit peu même si voilà je sais que ce sont des personnes qui ont plus de temps que moi pour le travailler puisque elles n'ont pas quatre enfants à gérer voyez-vous donc elles peuvent se permettre de rester travailler jusqu'à minuit une heure du matin et puis voilà de faire une sieste dans la journée si elles en ont envie moi c'est pas mon cas donc du coup ça me rassure quand même un petit peu demain je vais en formation parce que parce que j'ai mon épreuve écrite demain après midi alors on a la possibilité de le faire en distanciel mais moi clairement ça m'intéresse pas passer un examen en distanciel je trouve ça débile en fait ils vont nous envoyer un fichier par mail on va devoir le remplir donc c'est vrai que je pourrais le faire de chez moi mais vu que en fait on sait un travail qu'on peut faire en groupe c'est pas c'est pas vraiment une épreuve d'examen très carré très voilà c'est un test de connaissance et c'est juste pour voir si on a bien compris en fait ce qu'on a donc on peut s'entraider on peut utiliser nos cours on a voilà on a quand même un cadre assez libre pour faire l'épreuve donc ça c'est assez chouette donc demain je serai à paris ce soir je vais essayer de bosser un peu mon dossier du coup on a créé un on va à donc créer un groupe whatsapp pour les retardataires du dossier j'ai envoyé un mail à pascal intervenante de stage pour que bah pour lui demander si je pouvais lui renvoyer le travail qu'il m'a demandé dans le week end pour pouvoir avancer mon dossier au plus possible et on verra ce qu'il va me répondre si ça se trouve il va même me proposer qu'on décale l'entretien qui normalement est prévu lundi lundi soir en fait c'est là j'ai eu un appel je suis désolée pour là vous avez eu la douleur en light j'ai un mal de dos je m'imaginais même pas aïe 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 bref du coup oui j'ai eu un contact tout à l'heure avec ma copine sandra avec qui je vais lundi au grand rex pour l'avant première d'alibi.com que j'ai déjà fait ce week-end je vous pose excusez moi pour la main je l'ai déjà fait dimanche avec les enfants mais là du coup c'est voilà deux salles deux ambiances aller voir une avant première avec des enfants ou entre adultes c'est différent du coup je suis hyper contente d'y aller là du coup j'attendais qu'Elsa termine dans la cuisine puisque elle était censée s'occuper du lave vaisselle pour que moi je puisse commencer à faire à manger on va dîner ensuite les enfants vont aller se coucher moi je vais travailler et quand je serai fatigué j'irai me coucher pour demain matin me lever à 6 heures pour aller à paris quoi pourquoi pourquoi tu veux pas qu'on aille se coucher en même temps que toi parce que demain vous allez à l'école mais vendredi prochain c'est le jour de mon anniversaire je suis au courant ils partent dans la course après oui alors ils sont contents mais moi aussi en fait parce que là j'arrête ma formation demain donc tu arrêtes de jouer avec ça là j'arrête ma formation demain demain midi du coup je passe mon écrit demain après midi et après il ne me restera plus que ma soutenance à faire non pas avec du nutella mais si tu veux la manger tu peux il me restera ma soutenance le 17 mais ça de toute façon j'ai rien de spécial à préparer si ce n'est de revoir le dossier que je suis en train de de créer non avec rien du tout sinon si tu n'en veux pas comme ça tu l'arranges et donc entre temps je serai tranquille entre du coup lundi matin presque et le 17 je suis en vacances parce que je ne commence normalement mon stage que le 20 donc pour le coup je suis très contente je vais profiter parce que là du coup la semaine du 6 au 11 je vais être à la maison les enfants auront école mais du coup moi ça va me permettre une de me reposer de de faire un bon coup de ménage de printemps avant le printemps et puis et puis de remettre un peu à flot je vais pas dire mon linge parce que je suis à jour dans mon linge mais tout ce qui est paperasse rangement de mes papiers rangement de ma chambre je vais peut-être en profiter pour changer le papier peint aussi de ma chambre m'installer du coup tout mon petit espace de travail pour faire mon télétravail quand je serai en stage et et du coup le 10 c'est l'anniversaire de marceau vendredi prochain donc pas demain la semaine prochaine on a un virgé proposé à mon frère de venir avec son petit loulou qui sera en plus avec lui il il ya le papi aussi qui va venir donc le papa d'eric il est passé nous voir hier après midi déjà et du coup marceau lui a demandé s'il voulait venir prendre un gâteau avec nous vendredi prochain alors ce qui est cool c'est que cette fois ci je vais pouvoir le faire moi même le gâteau donc ça c'est chouette et puis voilà qu'est ce que qu'est ce qu'on a prévu d'autre cette semaine bah pas grand chose les enfants partiront chez eric le 11 et du coup du 11 jusqu'au 18 bah je serai seule en vacances toute seule j'ai limite envie si j'avais eu de l'argent je crois que je me serais loué à un airbnb sur paris et j'allais passer ma semaine à paris quoi mais bon j'ai pas le budget donc je vais passer ma semaine à clermont n'est ce pas ce sera tout aussi bien je suis chez moi je suis pas non plus dans le mal mais peut-être que je vais enfin m'occuper de la décoration de mon séjour j'ai un peu de mal encore à savoir en fait mes murs sont tellement grands que je ne sais pas quoi mettre où en fait donc j'ai l'impression que mes décorations sont pas assez grandes parce que j'en ai pas assez pour couvrir la superficie de mur qui est à couvrir donc bon c'est pas très grave en même temps je suis pas hyper pressée de faire ça donc voilà du coup tout à l'heure je vais vous raconter mon anecdote du jour marceau en fait j'ai récupéré mes dvd que j'avais prêté à mon papa à savoir cet été n'est ce pas l'été dernier j'avais prêté des dvd à mon père donc le premier alibi.com nikki larson maison de retraite avec keva dams et 30 jours max le film de taric et donc je les avais prêté à mon père parce qu'il ne les connaissait pas sauf que comme on s'est pas revus depuis mais il ne les avait pas rendus et là mon frère est allé en vacances chez mes parents là depuis dimanche il est rentré tout à l'heure et du coup il les a amené donc trop bien donc les enfants évidemment évidemment nikki larson leur favori ils sont allés le regarder dans ma chambre et donc comme était parti à la douche adam il était parti jouer dehors avec ses copains et marceau se met dans la chambre pour regarder et là il vient voir il me dit je peux réchauffer ta bouillotte pour l'utiliser et ma bouillotte c'est hors de question que qui que ce soit l'utilise parce que en fait c'est encore ma vieille bouillotte qui avait cramé dans le micro-ondes dont le tissu est hyper fragilisé et qui du coup n'arrête pas de se trouer et donc je perds des grains de blé au fur et à mesure du temps donc du coup je lui dis non il me dit bon bah c'est pas grave il retourne dans la chambre il me dit je la laisse à Tarek du coup je dis quoi il me dit bah du coup la bouillotte je la laisse à Tarek comment ça tu la laisse à Tarek il me dit bah oui je lui laisse s'il a envie de l'utiliser je dis mais parce que il est où Tarek et là il me dit bah avec moi dans ton lit je pense que je serais au courant s'il était dans mon lit et du coup je lui dis bah demande lui s'il veut bien rester jusqu'à ce soir et là il me dit pourquoi je lui dis bah comme ça il pourrait me faire un petit câlin avant que j'aille me coucher et là il me dit ah oui et moi enfin du coup je fais le chemin je reviens dans la salle puisque j'étais toujours sur ma formation et là il me parle au loin de ma chambre ici il me fait c'est bon il a dit qu'il était d'accord je dis non mais sérieusement il vit dans un monde parallèle cet endroit et il m'a fait trop rire et quand je suis arrivée il avait vraiment posé la bouillotte sur le coussin enfin l'oreiller qui était à côté comme si Tarek était couché à côté de lui quoi enfin bref donc bon il m'a fait bien rire bon je vous reprends dans un nouveau décor il est minuit 37 et on est lundi et je suis avec ma copine Sandra Sandra qui est sur youtube en fait Sandra on s'est connue en quand je passais mon BTS en alternance donc ça fait bien des années qu'on se connaît et donc là ce soir on est allé à l'avant-première d'alibi.com 2 qui était bon je dirais plutôt chouette ah bah oui c'était chouette mais j'ai trouvé que les enfin disons que quand on va dans les petits cinémas on peut poser après ils font la période de questions réponses tout ça là ils n'ont rien fait et on peut faire des photos et là clairement j'ai eu une photo avec Rimker ici mais c'est tout en fait donc on les a même pas vu partir ils sont passés par derrière Tarek il est parti 10 minutes avant la fin justement pour éviter la foule en même temps enfin il y avait tellement de monde j'aurais fait comme lui mais tellement de monde je crois que vous n'avez pas idée de la file d'attente qu'il y avait avant qu'on rentre en fait nous déjà quand nous on est arrivé déjà la file elle était hyper longue et elle s'est prolongée encore derrière nous sur des mètres et des mètres enfin hallucinant et bon au final on s'est retrouvés au balcon j'étais dégoûtée parce que moi je voulais être dans la salle ce qu'ils appellent l'orchestre en bas je m'attendais pas quand ils nous ont fait moi non plus franchement en fait j'étais très déçu pour être dans la salle c'était comme une fausse en fait mais je pense qu'en fait la période où on a acheté nos places m'a attendu trop longtemps en fait je pense que les premières places elles sont en bas mais on n'était pas placé t'as bien vu quand oui mais les premières places achetées elles sont placées en bas mais en fait on est on est rentré ils nous ont fait rentrer au fil de l'eau ah oui tu veux dire aujourd'hui on aurait dû arriver plus tôt non non je parlais de l'achat des places mais oui tu as raison mais oui tu as raison je pense que c'était cet après mais on aurait dû arriver plus tôt mais à quelle heure ils sont non mais déjà on est arrivé à 18h57 pour un film à 20h30 je trouve qu'on était bien bah pas du tout en fait hyper à la bourre façon de parler mais ouais non on est arrivé il y avait déjà beaucoup beaucoup de monde donc là on vient de rentrer enfin on vient de rentrer il y a une demi-heure peut-être Sandra m'a fait faire le tour de son appart parce qu'elle est propriétaire contrairement à moi et du coup on va grignoter des petites je sais pas si c'est une bonne chose d'être propriétaire bon attends il est beau ton appart tu peux être fière de ton achat donc et là je viens de regarder je t'ai pas dit le train de midi 25 je peux pas le prendre il met 4h50 en fait il part de paris il va à arras pour aller à amiens et de amiens il retourne donc non donc ça veut dire que soit je prends le train de 9h07 soit je prends 18h04 parce que j'en ai pas entre les deux donc je me dis vu que je dois appeler elsa à 7h30 peut-être que mais ça veut dire qu'il faudrait que je parte de chez toi puis à 7h c'est là qu'il va y avoir le plus de problèmes non c'est à dire qu'il faut que je parte d'ici à 7h dans les transports non pas forcément après reprendre parce que là je suis dans le 94 et donc je suis à une heure et demie de la gare du nord mais enfin bref je sais pas on va voir mais ouais ça va être compliqué pour moi de rentrer demain puisque demain c'est grève des trains donc mais c'est sauf que quand on a acheté les places c'était pas prévu donc on n'allait pas annuler notre soirée c'est pas juste quoi je pensais que tu aurais plus deux trains moi aussi mais là il n'y a que trois trains sur la journée et notamment celui de midi 25 qui fait le tour du monde avant de rentrer chez moi donc soit je me tape un train qui dure 4h50 non soit je pars à 9h soit je pars à 18h et partir à 18h ça me fait peur parce que je me dis si jamais celui de 18h il a des problèmes aussi je vais rentrer à quelle heure pour les enfants très bien que demain c'est mardi ça veut dire que mercredi il n'y a pas à école c'est possible que celui de 18h a des soucis mais comme c'est possible que celui du matin aussi tôt et là limite en fait j'aurais dû repartir ouais bah c'est normal j'ai plus de batterie j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure mais ça continue à filmer en fait même quand j'ai plus de batterie mais ouais je suis en train de me dire j'aurais dû repartir direct à la guerre du nord j'aurais pris le premier train pour rendre ah bah non tu vas pas non mais là il n'y en a pas avant 6h donc de toute façon gare du nord c'est pas trop la gare ou pas sur toute la nuit non mais on va voir là on va grignoter un petit truc puis on va aller se coucher 33 euros 20 mais là tout pour aller où à gare du nord d'ici bon 1h19 oui mais demain ça va être différent admettons qu'on l'appelle à 8h 8h ça va être l'heure de pointe en voiture non on l'appelait à 7h30 presque oui parce qu'après moi je m'en fous d'attendre à gare du nord bah non tu vas pas passer ta journée mais non c'est pas ce que je veux dire mais je veux dire si j'arrive trop tôt par rapport à mon train pourquoi tu essaies pas de rentrer sur creil avec le dé c'est vraiment long oui mais de creil chez moi j'ai fait comment ton frère il peut pas m'y entrer que je vais pas lui demander ça mais là il ya grève je vais lui envoyer un message il dort pas c'est sûr je vais envoyer un message à mon frère bon bah du coup je vous raconterai mes galères demain bon bah je vous reprends on est mardi alors ce ne sont pas des c'est pas mon maquillage qui a coulé j'ai pas les yeux de panda j'ai probablement plus de cernes que de maquillage sous les yeux mais je sais pas j'arrive pas à orienter la caméra pour avoir une lumière qui ne me fasse pas des yeux de panda mais je pense que de toute façon mes cernes sont tellement énormes que je ne pourrais pas les cacher puisque ça fait une semaine que voilà je ne dors que très peu et que voilà la la batterie est faible il faut il faut recharger donc je suis fatigué ne serait pas un mot assez fort en fait pour qualifier mon état actuel je suis éreinté vraiment par cette semaine que je viens de passer alors là je n'ai pas quand je ne travaille pas cette semaine donc je vais pouvoir me reposer bien que je me lève pour les enfants à l'école enfin pour l'école mais la journée quand ils sont pas là je vais pouvoir me reposer il en est en fait samedi partent en vacances chez leur papa donc ça va me faire une semaine complète pour me reposer du coup là je vous reprends on est mardi je suis rentré à la maison depuis 10 heures et quart peut-être ce matin ça a été assez compliqué je me suis levé à 6 heures pour pouvoir gérer la grève puisque aujourd'hui la grève de transport donc il fallait que je rentre malgré cette grève donc je n'ai pas attendu le train de 18 heures 4 ce soir comme je pensais faire je ne pensais pas attendre 18 heures 4 j'avais prévu de rentrer enfin de prendre le premier train en fait de l'après-midi qui est à 16 heures 4 comme ça je profitais un peu de sandra aussi puisque du coup on s'est retrouvé à 18 heures hier soir et voilà à part le fait que j'ai dormi chez elle on n'a pas énormément profité même si on a passé une soirée grandiose au grand rex hier soir mais en tout cas bon c'est différent des avant premières de province qu'on fait parce que du coup il n'y a aucun échange avec l'équipe pas de photos rien du tout alors j'ai vu dans une vidéo de philippe lachaud qu'ils ont signé des autographes et fait des selfies mais en fait je pense que c'était avec des gens qui n'assistaient pas à l'avant-première puisque en fait ce sont des photos qui se sont faites à l'extérieur et nous on était à l'extérieur dès le début donc on l'aurait vu fin fin dès le début dès la fin du film je veux dire donc ou alors ou alors c'était avant que parce que moi je suis allée aux toilettes en fait en sortant du film et l'équipe était restée en bas à l'intérieur puisque du coup il y avait des journalistes il y avait plein pas mal de choses et donc est ce qu'ils ont fait leurs leurs interviews et tout ça avant ou bien est ce que ça s'est fait à ce moment là enfin bref je sais pas j'ai pas vraiment compris comment s'était organisé tout ça mais en tout cas nous on a passé une excellente soirée donc c'était très très bien donc là je suis rentrée à 10h15 j'ai été prendre un bain parce que clairement j'étais frigorifiée puisque en fait je me suis levée à 6 heures et je me voyais pas prendre les transports en commun pour aller jusqu'à gare du nord étant donné que il y a en fait grève de transport je me suis dit combien de temps je vais mettre pour aller jusqu'à gare du nord donc je regarde déjà quel train partait de gare du nord pour rentrer chez moi je vois qu'il y en a à 8h4 je me dis ok je prends 8h4 si je peux donc on m'appelle un bolt donc pour ceux qui ne le savent pas je le précise parce que moi je ne connaissais pas en fait avant hier un bolt c'est en fait une compagnie de taxi tout simplement qui est peut-être un peu moins cher que les autres donc en fait ça fonctionne avec une appli et en gros bah ça vous localise là où vous êtes et ça vous demande à quelle adresse vous voulez aller vous mettez votre adresse et si vous validez là ça vous annonce le prix en fait et si vous validez et ça fonctionne avec là c'est prélevé en fait c'est payé automatiquement avec votre carte bancaire au moment vous réservez la commission et donc ben en fait du coup j'ai pris un bolt de chez sandra jusqu'à la gare du nord donc une heure quand même de route mais ça m'a coûté 36 euros que c'était pas la fin du monde non plus en plus c'était plus confortable que d'être dans les transports en commun on va pas se mentir donc ouais j'ai opté pour pour cette option et c'était très bien du coup une fois arrivé à gare du nord bas en fait le 38 heures 4 que j'aurais pu avoir puisque je suis arrivé six minutes avant ben en fait il était annulé donc je me suis acheté un chocolat chaud un grand chocolat chaud chez paul et je l'ai bu dans l'enceinte de la gare ce qu'il faut savoir que dans la gare il fait extrêmement froid vu que toutes les portes sont ouvertes on est exposé au courant d'air en continu et donc j'ai attendu la gare du nord pendant une heure avec mon chocolat chaud que j'ai mis le plus longtemps possible à boire pour qu'il me réchauffe les mains tellement j'étais frigorifié je suis après monter dans le train donc dans le train déjà il faisait plus chaud j'ai dû monter ouais peut-être vingt minutes avant qu'ils partent donc c'était pas du luxe je dois je dois vous le dire et puis après merci insta de m'avoir tenu éveillé parce que les bercements du train honnêtement j'avais du mal déjà hier quand j'ai pris le train pour aller à paris déjà c'était compliqué mais alors ce matin parce que du coup j'ai dormi que quatre heures encore cette nuit là c'était c'était tendu mais tendu donc je suis rentrée à 10 heures j'ai pris un bain je suis allée m'allonger mais j'ai pas réussi à vraiment dormir j'ai un peu somnolée jusqu'à ce qu'elle a rentre déjeuner parce qu'elle est en stage cette semaine ensuite on m'a mangé toutes les deux on s'est raconté mutuellement nos histoires donc moi ma soirée elle la sienne et puis sa matinée de stage puisque c'était son premier jour aujourd'hui et puis après elle est repartie en stage à 14 heures et moi je suis retourné me coucher j'ai dormi jusqu'à 15h40 donc clairement là je me lève pas là à l'instant puisque ça fait une demi-heure je dirais que je suis élevé mais je suis toujours aussi comateuse et clairement la tronche que j'ai c'est abusé mais bref donc vous l'aurez compris cette soirée c'était grandiose et maintenant il va falloir que je récupère mon sommeil là j'ai préparé mon ordi parce que je vais étudier le dossier de mon référent de stage puisque je sais plus si j'en avais parlé je vais le répéter désolé si je l'ai déjà dit en fait mon référent de stage m'a demandé à ces enfants qui rentrent je vais ouvrir la porte j'ai eu un rendez-vous chez l'ostéo hier et en fait j'avais j'avais carrément plus mal et là au final c'est revenu je vais retirer la clé parce que je pensais qu'ils avaient leur clé on s'est pas vu depuis hier matin on s'est pas vu depuis hier avec les enfants donc ouais ferme la porte on va y aller après à la fin va fermer la porte je termine mon c'est mon croissant de ce matin je termine ma séquence de blog donc du coup je sais plus trop ce que je disais que oui du coup je dois en fait lire un dossier de production et puis faire une étude de faisabilité du projet en fait donc ça va pas me prendre autant d'investissements que le dossier de l'examen mais mais j'ai envie de m'y mettre à fond quand même parce que c'est un dossier réaliste de travail que je vais pouvoir faire en stage ou même plus tard dans mon boulot donc c'est important pour moi d'être investi comme il faut donc je vais le lire là je l'appellerai demain matin mon formateur et puis là on jugera ensemble du temps qu'il me faut pour le traiter vraiment et sauf si j'ai le temps de le faire ce soir pourquoi pas je vais commencer de toute façon je pense mais tu es gelée mon coeur mais aussi ils ont pris trois bombes à sortir c'est vrai que c'est pénible parce que adam il sort presque dix minutes avant au marceau en fait et donc du coup il attend dehors aujourd'hui il est sorti encore plus tard que d'habitude non mais l'habitude il sort cinq minutes après toi mais là je suis sortie plus tard donc je vais partir à une exposition et puis je me fais ça c'est la grande concentration face à la mme de la vie donc à une belle bosse ouais on va mettre de l'armicatien comme il l'a laissé très bien j'ai l'impression que j'ai un truc là c'est une bosse c'est un hématome donc voilà du coup on me dit d'accord mais je peux finir après en fait le cache-coup non il est là il était là c'est pas moi qui l'est sorti je l'ai vu tout à l'heure donc je disais que si j'ai le temps de travailler dessus avant je vais le faire comme ça je me serai avancé un petit peu et en fonction de ça je l'appelle demain matin on fixe le délai qu'il me entretien mon deuxième entretien de stage voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé sur le plus qu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog ciao